Bon, dites-moi quand ça revient pour les pubs, je les ai pas chez moi, j'en ai certaines et pas d'autres, c'est rigolo. Ah bah non, je suis passé turbo parce que je me suis acheté le Humble Bundle, du coup je n'ai plus de pub. Voilà, n'hésitez pas à faire ça, c'est une autre solution. Toujours le Humble Bundle pour donner de l'argent. On est à 220 000 dollars donnés en 36 heures de marathon, c'est quand même super cool. Voilà, voilà, 3 minutes, merci Noirdez. Du coup, j'hésite, il faut que je raconte ma vie pendant que les gens ont des pubs. Qu'est-ce que je peux raconter ? Évidemment, le chat US est enflammé, de temps en temps ils enlèvent le Sub Only. Du coup, ça enchaîne. C'est cool, c'est cool, je vais essayer de vous lire un peu le chat, qu'est-ce que vous racontez. Ouais, Twincom, on va essayer d'éviter de parler de moi. Raconte ma life, qu'est-ce que je peux vous dire ? Je suis en retard, normalement je pars vers maintenant au boulot. Mais voilà, je vais prendre 20 minutes dans les dents, c'est pas très grave. Il faut chanter, il fait froid, ouais la vie est belle. Bonjour tout le monde aux arrivants, bien sûr c'est le matin, il est 9h. Alors, un gros programme aujourd'hui, ah oui je peux faire l'instant programme, ça occupe du temps. Donc on est à la fin d'un gros bloc PC, qui va se finir avec Broforce juste après. Et plus tard, à partir de 11h, on a un gros gros bloc NES, avec en particulier des Castlevania à la fin, ça va être cool. Gimmick, évidemment, je vous retrouve souvent en marathon. Little Samson, Battletoads, je vous encourage vraiment à regarder la race de Battletoads à midi, en mangeant. Ça va être tranquille. Salut tout le monde, je vais pas dire vos noms individuellement, vous êtes 2300, c'est absolument incroyable. Faites-vous du café, j'espère que vous êtes... J'espère que vous êtes bien réveillés. Tous ceux qui ont posé des jours de congé ou qui sont encore en vacances, vous avez de la chance. Profitez-en. Et évidemment, oui, merci aux commentateurs de la nuit. On a eu oxydoréduction sur Chanté, on a eu Kawaiimat qui a fait des commentaires super cool, entre 5h du matin et 8h du matin. C'est sympa. Et évidemment, vous avez tout ça sur le planning. Bit.ly slash... Et j'ai des queues 2015 à faire, je sais plus exactement, vous avez les liens dans le chat qui reviennent régulièrement. Donc là, on a un petit setup du style. Donc, ne vous inquiétez pas, le stream va bientôt revenir. Ils mettent en place, en fait, donc c'est une race, une course entre deux joueurs. J'ai les deux meilleurs joueurs de Escape Go 2, qui est un... Ça va aller vite. C'est un jeu qui va se finir en 17 minutes. On prend les paris. Le record du monde est en 17 minutes 35, quelque chose comme ça, en temps réel. 13 minutes... J'ai toutes mes fiches ici. En 13 minutes 50, le record du monde par Stinger PA. Et le... Son... Le underdog, le non-favori, Vulajin, a un personal best, donc son meilleur temps est de 14 minutes 03, sachant qu'il a fait un 13 minutes 42, mais le jeu avait planté au milieu. Son contrôleur s'était déconnecté, du coup c'était un temps non-officiel. Alors le jeu, c'est un jeu... Un puzzle platformer, donc un jeu à l'exécution, très précise, on contrôle une petite chèvre qui peut faire un double saut et un dash, qui a des pouvoirs assez cools. Il contrôle une petite souris. C'est un jeu qui se joue en salle, donc il faut réussir à atteindre une porte. En général, on ouvre des clés, on récupère des clés et on fait bouger le niveau avec des interrupteurs. Et vous allez voir, c'est assez facile à voir. Je pense que la difficulté va être un peu compliquée à appréhender, sauf sur la fin, où là, visuellement, ça devient vraiment, vraiment fou. Je vais essayer de vous préciser à quel moment ils prennent des raccourcis ou des solutions émergentes. les deux joueurs sont vraiment, vraiment au même niveau. Et ça, ça va être fantastique à suivre. Vous pouvez prendre vos paris. Un Stinger à gauche, qui a le record du monde. et vous avez vu la jean à droite, qui en est très, très proche. Ils sont... Les entraînements qu'ils ont faits pour se préparer à ce marathon, à CTGDQ 2015, a été vraiment intéressant à suivre. En tout cas, voilà. Vous êtes... C'est fantastique que vous soyez 2500 à regarder ce stream à 9h du matin. L'engouement que provoque ce marathon est vraiment incroyable. C'est super, super cool. Enfin, bref. Et évidemment, oui, du coup, le temps que le jeu se lance, on peut refaire une pub pour la Prévent Cancer Foundation. Ce marathon est organisé pour... Ce marathon est organisé uniquement pour, de façon caritative, pour récolter de l'argent pour la recherche contre le cancer. Alors qu'on voit qu'ils continuent à faire leur setup. C'est l'argent des paris, on partira dans les poches de Twins. Non, tout l'argent que vous donnez va pour la recherche contre le cancer du sein et de la prostate, en particulier cette année. Donc, c'est... C'est de la bonne cause. C'est vraiment, voilà, pour la bonne cause. L'argent, c'est ni pour payer les locaux, ni pour payer les runners. C'est tout caritatif, toute façon bénévole. Voilà. Donc, oui, c'est un jeu Escape Goat. On reparlera, de toute façon, du marathon à la fin, au début. Ne t'inquiétez pas. Escape Goat, un jeu fait pour le speedrun, avec un timer, donc un chronomètre mis dans le jeu de base. Il y a d'ailleurs moyen d'avoir des statistiques sur beaucoup de choses à l'écran. On va voir ce qu'ils mettent. Je ne pense pas qu'ils les mettent exactement, mais le jeu propose de mettre les temps des niveaux individuels et propose aussi un compteur de... Ce qu'il s'appelle un bank compteur, donc la fois où la chef s'est cognée. A priori, c'est des erreurs, donc c'est rigolo à suivre. Ça va être... Ça va être cool. Voilà, donc j'essaye de lire le chat en même temps, mais vous avez l'air de bien vous tenir et d'apprécier ce marathon. C'est super cool. Je vais dire... J'ai énormément de tics de langage, d'ailleurs, on va parler... Parlons de moi en attendant que ça se lance. Donc je risque de dire cool. Mille fois, vous pouvez prendre un shot à chaque fois que je répète le même mot dans la même phrase. Un shot de jus d'orange, évidemment, pour vous réveiller en ce matin. Les vitamines C, c'est important. Oui, alors il y a un succès de speedrun si le jeu est fini en moins de 40 ou 30 minutes. 30 minutes, je crois. En fait, c'est ça qui a lancé l'engouement pour le speedrun. Vous pouvez aller voir sur le site de SDA, le forum, où il y a... où il y a, évidemment, toutes les routes et les World Accords successifs qui ont été postés. Donc le jeu a commencé à être né. Les temps étaient environ 19 minutes in-game time, donc dans le temps du jeu, sans compter les temps de chargement. et ils l'ont fait tomber en dessous des 14 minutes. Donc ça, c'est dingue. La catégorie runnée ici, ça va être du 80%, donc atteindre la fin du jeu le plus rapidement possible. Donc il y a énormément, énormément de contenus. Vous allez voir, en général, là, ils le finissent avec 30% de complétion, il me semble. Donc c'est... Donc il y a beaucoup de contenus qu'on ne verra pas, des puzzles les plus compliqués qui seront sautés. En général, c'est vraiment le but de finir le jeu le plus rapidement possible. Ensuite, on peut avoir des discussions sur quelle catégorie vous préférez dans la vie. Moi, j'aime beaucoup le N.E.% même si on voit un peu moins de goût du jeu. En général, c'est quand même les solutions les plus rapides. Sur du platformer, ce n'est pas toujours vrai, mais sur des jeux comme du RPG ou des choses comme ça, où faire du 100%, ça revient souvent à devenir vraiment, vraiment trop fort. Et à tout péter avec un peu moins de skill. Le N.E.% ça reste toujours la catégorie maître de mon cœur. Garot Chat de la Discord, tout à fait. Ouais, donc c'est un jeu assez rare en fait. Donc c'est Escape God 2. On n'a pas vu Escape God 1. C'est une suite. Donc c'est déjà indépendant. Le 2 a l'aspect d'être un peu plus long et d'avoir une direction artistique moins orientée pixel art. Ensuite, vous pouvez préférer ou pas. ça reste dans le même style. Un peu les autres platformers, ils ont rajouté des mécaniques, évidemment. Mais ça va être... Enfin, c'est vraiment... C'est un très très bon jeu. J'ai eu la chance de regarder les premiers runs. Alors qu'on voit les perleurs qui sont gagnés si vous faites des donations. J'ai regardé les premiers runs donc en mars 2014 quand le jeu est sorti. On avait des joueurs comme Uber Goose qui s'étaient mis. Je ne me rappelle plus du nom des autres runners. Mais c'est un jeu qui a énormément de mécaniques que vous allez pouvoir voir très bientôt dès que le setup sera fini. Je hype le jeu en attendant mais il faut... On va essayer de vous... d'éviter de vous spoiler trop ça. Voilà. On va pouvoir reparler du planning un petit coup. Aujourd'hui, regardez évidemment le bloc Castlevania parce que ça va être la folie. on a des races, on a des courses sur Castlevania 3 et Super Castlevania 4. On a un gros, gros bloc Super Mario Bros cette nuit dans la nuit de mardi à mercredi. Évidemment plus tard, il y a des classiques, un gros bloc Mega Man, un awful game done quick aussi avec des jeux terribles, mauvais, terriblement mauvais apparemment. beaucoup que je ne connais pas. On va avoir un gros bloc Legends of Zelda vendredi soir un Super Metroid évidemment, un Dark Souls 2. Enfin voilà, ça dure une semaine. Il y a 184 heures de run qui sont prévues. Donc ça, vous pouvez faire votre choix. Faites-vous les plannings réservés, vous décrez nos horaires pour regarder vos jeux préférés. Ah, évidemment, le bloc F-Zero était excellent. J'ai raté F-Zero Climax mais j'ai vu les trois autres commentés par MrMV et Ryl Newop. C'était super impressionnant à regarder. Certains jeux disent, certains runners disent que les F-Zero ce sont les meilleurs speed games à débattre chez vous si vous êtes d'accord ou pas. Regami, le awful games done quick commence jeudi à jeudi 8 janvier à partir de 10h du matin. C'est toujours compliqué de faire un setup de course. Il faut capturer les deux écrans. Il faut que les joueurs aient leurs bonnes conditions alors qu'on les voit échanger de place pour être... pour que Voulagine soit à gauche et que Stinger soit à droite pour que ça corresponde j'imagine à leurs écrans qui vont les remettre. Est-ce qu'il y a de la VOD ? Est-ce que... Qu'est-ce qu'elle est le meilleur speed game ? On a les bons sujets. C'est bien. Tous ceux qui ont des questions de planning, évidemment, n'hésitez pas à aller regarder sur le bit.ly slash agdq 2015 planning. Alors voilà. Et Stinger à gauche Voulagine à droite. Ça échange, ça croppe l'écran pour avoir parfaitement dans leur magnifique overlay qu'ils nous ont mis cette année. C'est cool d'avoir fait ça. Je trouve qu'ils ont mis la webcam un peu plus petite. on profite un peu mieux du jeu et c'est sympa. Donc on les voit. Ils vont sélectionner une nouvelle partie, évidemment. C'est sur une sauvegarde toute vierge qu'ils vont faire ce run. Twin va se faire virer si le setup dure trop longtemps. Non, les commentateurs ne sont responsables de rien. Enfin, de la qualité de leurs commentaires, évidemment. Mais il n'y a pas de pression pour nous. D'ailleurs, si tout ce qui se passe ici vous plaît, je vous encourage à essayer vous-même de faire du speedrun, de vous mettre sur Twitch. Amusez-vous. Le speedrun, c'est une façon de jouer et c'est cool. Du coup, vous pouvez en faire partie. Ce n'est pas du tout élitiste. C'est des communautés très ouvertes qui sont très accueillantes en général. normales. Ah, il parlait de mon taf. Évidemment, j'ai déjà oublié. ne vous inquiétez pas, tout va bien aller. Mais effectivement, je risque d'avoir un peu de retard. Ce n'est pas très grave. Et évidemment, bourrez les dons. Bourrez les dons, on est encore dans le tasse-bloc avec des cartouches de Super Mario Bros. donc sur NES, Super NES à récupérer. Si vous donnez plus de 5 dollars, il y a ici évidemment des grands prix. Si vous donnez plus de 20 dollars, vous rentrez pour une Tombola pour une PS4. Vous entrez aussi pour 50 dollars pour un bundle de goodies Twitch. Alors que voilà, ça va démarrer. On a Stinger qui nous fait un petit signe de la main comme quoi tout va bien. Il va sans doute vider sa sauvegarde. Je ne sais pas. Voilà, ils sont tous les deux sur New Game. Ils sont prêts à démarrer. Est-ce que j'ai besoin d'un mot d'excuse ? C'est super sympa. Merci beaucoup de votre soutien. Voilà, voilà. Alors, est-ce qu'ils sont prêts ? Ça regarde. Ça hoche de la tête. Je n'ai pas le son du Stream US. En général, ça me dérange quand je commente. Mais ça pourrait être utile. Voilà, le top départ. Donc, c'est un jeu qui va commencer assez tranquillement. Il y a un niveau très compliqué très vite. Donc, la courbe de difficulté est un peu étrange parce que les runners font les niveaux n'importe comment, en gros. vous allez voir ça très vite. Donc, je répète, vous contrôlez une petite chèvre qui va pouvoir faire un double saut et un dash et qui va récupérer des pouvoirs pour contrôler une petite souris qui va l'aider à naviguer dans ces niveaux. Les niveaux sont relativement simples à comprendre puisqu'il n'y a pas de scrolling. Donc, c'est tout en un seul écran. et chaque niveau va très très vite. Donc, ça va être entre 5 et 15 secondes par écran. Il y a beaucoup de niveaux. Il y a 6 mondes, 7 mondes composés de 5 niveaux chacun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mondes, pardon. Ah oui, j'ai oublié le petit monde d'intro. Donc, c'est environ 2 minutes par monde sa speed. Évidemment, en même temps, c'est du speed run. c'est dans le thème. Donc, les puzzles platformers, c'est toujours des jeux un peu étranges à regarder parce que les énigmes, évidemment, les joueurs les connaissent. Donc, on voit les contrôles qui nous montrent rapidement dans les paramètres. Donc, l'idée, c'est plus de devenir contemplatif et de se poser la question comment est-ce qu'on résout le puzzle. La question, c'est comment on le résout le plus vite possible. En général, ça va être substantiable... Voilà. Donc, c'est parti. On a la petite histoire. Donc, les deux runners sont vraiment, vraiment parfaitement synchro. Donc, ça, c'est la carte du monde. on voit, chaque désert est un niveau. Et voilà. Donc, on voit notre petite chef violette qui va faire des sauts, des doubles sauts et des dash. alors que Bulletin a pris un faux départ apparemment dans ce premier niveau. Voilà. Donc, on va voir les mécaniques principales sur ces premiers niveaux. Le dash, le double saut, les clés à récupérer pour ouvrir les portes et le niveau qui bouge, donc, il va être en mouvant, vraiment mouvant avec des petites dalles sur lesquelles appuyer. Voilà. Donc, Stinger à gauche prend vraiment beaucoup d'avance parce que vous pouvez voir un peu que les mouvements de Bulletin sont un peu moins précis et c'est un peu dommage. la mécanique principale de Sponsavette le super double saut. Alors que là, voilà, on voit le premier niveau très compliqué où il ne faut pas passer comme ça normalement et ça passe très bien pour Stinger qui ne s'est pas fait écraser entre les blocs. On va pouvoir voir si Bulletin fait aussi bien. Là, c'est vraiment très compliqué. Ça passe parfaitement. C'est fantastique. Bulletin, dans son personal best, dans son meilleur temps, meurt ici. Alors qu'à gauche, on voit Stinger qui utilise la petite souris pour la première fois pour appuyer sur une dalle alors qu'il fait ce double saut boosté. C'est un saut frame perfect donc il faut appuyer exactement au bon moment soit 10 frames après un saut soit 18 frames après un saut donc 18 images pour faire un saut de 5 blocs de hauteur au lieu normalement d'avoir un saut de 4 blocs et demi. Ça permet évidemment de sauter beaucoup de puzzles donc d'aller un peu plus vite évidemment mais c'est très 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 dur et il y en a beaucoup beaucoup donc ça va être là-dessus. Donc cette exécution de double saut à l'image près qui va être qui va être vraiment vraiment importante pour la vitesse et pour le temps final. Donc voilà. On est à la fin du premier monde en moins de 2 minutes du côté de Stinger donc c'est vraiment un très très bon temps et on s'aperçoit en fait dans le donjon dans lequel nous sommes qu'il y a des moutons perdus et et qui pour avancer donc pour récupérer les clés il faut sauver les âmes de ces moutons qui se sont perdus dans ce monde étrange. Alors on voit les premiers les premiers ennemis ce jeu au demeurant même s'il n'est qu'un simple puzzle platformer c'est très facile de mourir donc se faire écraser entre 2 blocs c'est la mort se faire toucher par ces ennemis qui envoient des boules de feu c'est la mort donc il va falloir un peu maîtriser son enthousiasme une fois qu'on a trouvé les solutions pour aller très vite alors qu'on va voir du côté de Stinger le premier trick ici qui est complètement fou qui était trouvé relativement récemment qui est de donc d'utiliser la petite souris il y a un bouton pour envoyer une souris que vous pouvez apercevoir alors qu'il se rate un peu sur ce saut et en invoquant cette souris et en annulant tout de suite sur une boule de feu qu'envoient les ennemis on peut faire disparaître la boule de feu et ne pas mourir du coup ça permet de changer un peu le fonctionnement de ces énigmes alors qu'on le voit là Stinger à gauche envoie la souris pour appuyer sur la petite plateforme la petite dalle jaune qui déclenche la suite du niveau donc on voit les deux joueurs sont sur le même écran à peu près donc c'est vraiment très proche tout peut arriver encore je pense que pour l'instant aucun run n'a été sans mourir n'a été fait sans mourir donc le record du monde meurt une fois à la fin du jeu donc tout peut encore arriver on peut avoir d'excellentes surprises alors que Stinger à gauche trouve son deuxième mouton c'est à dire la fin du deuxième monde voilà donc à chaque fois il va y avoir une petite phase où le mouton se réveille et donne d'autres éléments sur l'histoire je suis un peu décalé bro c'est dommage sur un jeu pareil je vais essayer de me recaler je suis à 3 minutes 53 désolé de ça je vais me remettre en source et essayer de me recaler voilà désolé pour l'inconvénient c'est un peu compliqué d'être parfaitement calé avec le jeu et c'est dommage pour un plateformeur si rapide alors que voilà les deux joueurs arrivent dans le troisième monde donc on va voir la carte qui va se déployer et qui va dérévéler les niveaux du troisième monde qui va introduire cette mécanique de bloc à pousser donc rien à dire sur pas mal de niveaux pendant que j'essaye de me recaler un petit peu je suis à 4 minutes 30 et on voit donc Stinger qui a une exécution parfaite pour l'instant donc on voit vous pouvez regarder en haut en haut à gauche des deux écrans vous voyez le compteur qui est très précis qui est construit qui vient avec le jeu alors que voilà ce double soleil est très haut difficile à faire et on voit le nombre de bonks en particulier donc si vous arrivez à avoir la qualité suffisante vous voyez que Bulletin a un peu plus c'est cogné un peu plus de fois littéralement donc 14 fois 5 fois de plus que Stinger et ce qui explique en partie le retard qu'il a pris alors que voilà on voit cette petite souris du côté de Stinger qui l'envoie pour appuyer sur les petites dalles donc là l'idée évidemment il ne faut pas se rater attention c'est le premier le premier moment difficile pour Stinger il faut envoyer cette souris parfaitement haut et ils essayent d'éviter d'utiliser le bloc comme l'a fait Bulletin de son côté ce qui fait perdre un peu de temps mais a priori l'utilisation de cette stratégie plus comment dire ça moins risquée et à payer alors que voilà on les voit utiliser le chapeau magique donc maintenant la chèvre dans le niveau va avoir le pouvoir de chèvre Book suivant vos préférences va pouvoir se téléporter quand la souris a ce chapeau magique et inverser sa position avec la souris donc ça va introduire de nouvelles mécaniques de jeu de nouveaux puzzles alors que voilà on arrive à la fin du troisième monde donc je ne vous ai pas menti ça va vite voilà donc je n'arrive pas du tout à être plus rapide que ça donc j'aurai un peu de retard sur mes commentaires je m'en excuse voilà donc on libère la troisième âme du mouton et les joueurs vont progresser vers le quatrième monde sachant que je ne l'ai pas dit mais évidemment le compteur en temps du jeu s'arrête pendant tous les temps de chargement donc quand les joueurs n'ont pas le contrôle de leur personnage alors ils arrivent dans la bibliothèque donc celle-là ça commence à devenir vraiment exigeant en termes de speedrun on n'est qu'à la moitié du jeu à peu près voilà donc l'utilisation de cette petite technique pour annuler les boules de feu donc c'est pas normalement c'est pas comme ça qu'on passe normalement on peut voir que les joueurs ne sont pas allés appuyer sur la première dalle ils sont on voit vous les gynes qui finissent le niveau donc c'est bon voilà c'est des routes émergentes c'est vraiment ça qui fait la beauté de ce speedrun alors que Stinger encore une fois rate sa clé un petit peu un peu de fébrilité de son côté il faut qu'il soit un peu plus précis dans ses mouvements s'il veut que ça passe vraiment bien sachant que pour l'instant on est tranquille il ne faut pas se rater le petit saut pour récupérer la clé voilà donc ça c'est le c'est le franchissement de 5 blocs de hauteur donc ça c'est compliqué à faire et donc ça se passe très bien des deux côtés donc ce niveau va être assez amusant c'est pas comme ça qu'on passe normalement ils vont abuser voilà du bloc qui tombe pour profiter de l'annulation de ces lasers et passer directement ça c'est très 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 dur à faire c'est très précis il n'y a pas beaucoup de moments où ça passe et voilà c'est directement la fin du monde un jeu qui va vite quand il est fait comme ça et en fait l'exécution et la réalisation des puzzles est vraiment bien faite et c'est pas aussi évident à comprendre ce que le jeu attend de nous c'est un jeu qui se fait un peu à tâtons au trial on erreur et c'est vraiment bien fait un level design très intéressant alors voilà on voit les joueurs qui franchissent ce hub pour aller au monde 6 1, 2, 3, 4, 5 pardon je ne sais pas compter le Parish of the Necro Mouser avec le petit jeu de mots sur Nécromancer et une souris a mouse c'est super bien écrit voilà donc là ça commence à avoir des mécaniques de téléportation entre la position de la souris et de la chèvre avec le chapeau du magicien sachant que cette téléportation a tué les ennemis sur lesquelles la trajectoire de téléportation passe donc c'est comme ça qu'ils enlèvent ces petites hélices qui tuent sinon voilà donc on voit que la chèvre ici récupère le chapeau donc les téléportations là ça va vraiment très très vite c'est bien fait ce jonglage entre les ennemis est vraiment vraiment très bien exécuté de la part de Stinger et de Voulagine donc je n'ai pas menti les deux joueurs sont vraiment au top niveau alors qu'on voit cette nouvelle mécanique donc ici la souris principale peut envoyer des clones alors que Stinger galère un peu à faire son double saut pour envoyer des clones voilà donc pour déclencher des ah c'est compliqué ce qui se passe ici alors voilà Voulagine va prendre la tête parce que Stinger galère un peu sur l'exécution de ce puzzle c'est pas cool au moins ça relance un peu l'intérêt l'intérêt de la course parce que Stinger avait quand même 15 secondes d'avance mais c'est terrible voilà donc encore une fois à l'abus de cette méthode donc alors là il y avait tout dans ce puzzle il y avait absolument tout la souris qui invoque des clones et la téléportation ça allait très très vite du coup parce que ça permet d'avoir des mouvements d'une exécution extrêmement rapide normalement c'est plus lent on réfléchit évidemment à l'ordre dans lequel on fait les choses alors qu'ici Stinger va jouer au basket pendant que Voulagine va choisir d'endormir ses personnages voilà donc Voulagine est un tout petit peu tout petit peu derrière tout peut encore se passer on arrive dans les trois derniers mondes et là on va mélanger un peu toutes les mécaniques de jeu qui sont arrivées jusque là effectivement le jeu n'est pas très logique au niveau de la manière dont il raconte l'histoire c'est l'histoire d'une chèvre qui parcourt un donjon avec son ami la souris et qui peut se téléporter quand on récupère le chapeau magique tout va bien voilà alors là on va voir au début de ce niveau le premier abus de ce double saut encore une fois ça passe très très bien pour Stinger et pour Voulagine qui a dû se reprendre qu'une seule fois donc normalement c'est pas exactement comme ça qu'on est censé passer et en fait cet abus de ce super double saut donc encore une fois qui est frame perfect donc à l'image près c'est compliqué alors que là la chèvre récupère de la vengeance qui permet à la souris de faire des gros dash à travers le niveau voilà donc c'est comme ça que le niveau se fait c'est un peu étrange je sais c'est une exécution vraiment très très belle que nous font les deux joueurs voilà et là quand les clés tombent elles sont récupérées automatiquement et voilà les niveaux vont vraiment très très vite quand on les connait et qu'on arrive à avoir ce degré d'exécution c'est vraiment vraiment compliqué parce que d'une part ces sauts à la frame près sont extrêmement exigeants mais d'autre part le jeu est quand même pas si simple il faut bien se rappeler de l'enchaînement des niveaux de ce qu'il faut faire et pas se planter parce qu'on est vite mort écrasé entre deux rochers qui bougent alors que voilà c'est la fin du sixième monde les deux joueurs sont vraiment que secondes d'écart mais ouais le jeu est fou c'est sûr que c'est pas forcément extrêmement spectaculaire parce que quand on connait pas le jeu et que du coup les puzzles sont résolus à cette vitesse là c'est compliqué à faire je pense que c'est pour ça que le choix de faire une course c'est très très judicieux parce que c'est une course très facile à suivre pour le coup les niveaux s'enchaînent très vite et on peut voir très précisément qui est en avance donc concentrez-vous sur l'attention de cette race sachant qu'en particulier pour les deux joueurs l'exécution demandée est quand même infernale mais du coup c'est sûr que comprendre tout ce qui se passe c'est moins c'est moins évident qu'un jeu comme Super Meat Boy ou Super Mario Bros où c'est de la plateforme pure là les mécaniques en plus alors que Voolagine se rate un peu pour rentrer dans cette porte c'est parti voilà voilà allez donc là des techniques émergentes où on récupère pas du tout tous les éléments de gameplay le jeu est relativement permissif en fait en particulier avec ce saut et ce dash il y a moyen de de disons casser un peu le design du niveau et ça c'est c'est quand même intéressant en tant que speedrunner les joueurs ont trouvé des techniques émergentes voilà pareil ici donc cette sortie très très rapide du côté de Stinger récupérer la porte en plein seau comme ça alors qu'on voit la première mort du côté de Voolagine voilà ça arrive alors que le niveau voilà l'exécution du côté de Stinger est quand même folle et voilà Voolagine donc il n'arrive pas tout à fait à faire son son super double saut donc encore une fois c'est frame perfect donc c'est 10 frames ou 18 frames après le saut donc il y a moyen de faire deux essais par saut pas plus que ça c'est excessivement précis voilà donc on récupère on sauve nos petits amis les petits moutons et oui malheureusement ils ne vont pas monter les mondes secrets ils vont sauver que 40% de leurs amis les moutons c'est un jeu qui insiste un peu sur sa jouabilité sur l'envie des joueurs de faire du 100% de devenir des complétionnistes voilà donc on arrive sur le dernier monde c'est ici que tout va se jouer c'est des mondes très 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 compliqués mais Stinger a une exécution vraiment meilleure que Voolagine malheureusement aujourd'hui enfin malheureusement pour Voolagine Stinger est un joueur incroyable sur ce jeu voilà voilà alors sur ce dernier monde on a cette nouvelle mécanique du serpent je ne sais pas quel est son nom mais en tout cas ce serpent fait en os qui va en ligne droite un peu comme les énigmes dans Pokémon sur la glace si vous vous rappelez il va en ligne droite et il tourne naturellement quand il a le Shura dans la direction la plus proche vers la chèvre du coup il faut un peu manipuler le comportement le comportement du serpent pour qu'il aille là où on veut c'est un peu compliqué à prendre en main alors que voilà on va voir du côté Stinger ce double saut où c'est très très bien passé sur le box de glace ça c'est très très dur à faire et ça sauve tellement de temps j'espère que que Voolagine va la voir aussi alors je regarde plus du côté on est vraiment à la fin du run donc regardez plus le côté gauche de l'écran évidemment Stinger qui a réussi à mettre un niveau complet d'avance sur Voolagine c'est vraiment impressionnant voilà donc une manipulation évidemment du comportement du serpent pour faire ce qu'il veut c'est lui qui clé bloque et qui va récupérer certaines clés le world record est en temps du jeu à 13 minutes 50 et en temps réel à 17 minutes 35 il me semble donc on va avoir 17 minutes 35 donc on va avoir on est peut-être sur la voie d'un world record pas forcément en tout cas sur la voie d'un temps incroyable du côté Stinger vraiment voilà on voit alors que là la seule technique c'est d'attendre que le serpent fasse son petit bonhomme de chemin récupère les clés et aille se coincer en haut à droite mais quelle avance quelle avance Stinger a mis sur Village In c'est vraiment incroyable on a senti Village In un peu fébrile je pense c'est un peu stressé pendant ce marathon surtout que voilà il sait que le record du monde aurait dû être à lui son jeu à planter dans son dernier dans son dernier bon temps alors que Stinger arrive dans un des niveaux les plus compliqués du jeu où l'exécution va être folle il faut absolument retomber parfaitement sur les petits interrupteurs utiliser la souris voilà parfaitement et récupérer cette dernière clé c'est compliqué avec la souris c'est très 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 bien passé c'est vraiment compliqué regardez l'enfer qu'il y avait en haut donc entre les boules de fées et les petites hélices alors que c'est il ne faut pas rater son dernier saut voilà c'est fini Stinger c'est très 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 bien passé c'est très très proche du record du monde on va voir son In Game Time mais c'est c'est vraiment vraiment bien fait 13 minutes 49 record du monde en marathon record du monde en marathon donc 13 minutes 49 pour pour Stinger bravo donc si je ne me plante pas c'est world record il me semble donc évidemment le meilleur temps qui a été fait c'est 13 minutes 42 mais c'est en deux segments par Fulajin parce que son jeu a planté alors que Fulajin finit en 18 minutes donc c'est un peu derrière mais c'est le gros gros GG world record high 13 minutes 49 zéro mort par Stinger c'est impressionnant donc on voit un 40% de complétion du jeu 7 moutons sauvés sur 16 alors que Fulajin va nous laisser cet ending qui va vous faire penser à un jeu classique mais c'est le gros 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 GG donc la petite référence à Castlevania à la fin et voilà donc qui a mis 40 secondes d'avance 42 secondes d'avance sur la fin par Stinger alors qu'on a eu un gros gros accrochage au milieu sur un niveau où Stinger a perdu 15 secondes c'est vraiment la grosse grosse hype le Pibi de Fulajin est de 14 minutes 0.3 donc c'est pas le Pibi pour Fulajin mais c'est très proche c'est impressionnant ce qui s'est passé alors je vais écouter ce qui se dit est-ce que c'est world record hype ou pas j'ai vraiment l'impression le chat a pas explosé je vais écouter un peu ce qui se dit et il est en train de remercier les développeurs d'avoir patché le jeu pour les speedrunners les développeurs du jeu qui sont fanatiques de speedrun un remerciement évidemment il remercie la communauté donc voilà ce qui se passe naturellement à la fin d'un marathon alors il me semble vraiment que c'est le world record je peux me tromper mais j'ai pas l'impression de voir de meilleurs temps que ça et voilà on est sûr que les développeurs sont en train de regarder le marathon arrive après broforce je ressors mon petit planning broforce runé par bloodthunder évidemment commenté par hardy et hv quoi ça arrive juste après un setup un setup